Mais bon, ce n'est pas grave, bienvenue tout le monde dans ce je ne sais plus combien un tième de numéro de RetroBuy Sur PopoleGamingue, sur la chaîne Durdif, on doit en être au cinquantième, un truc comme ça, je ne sais plus Mais il faut diviser ça parce qu'en général je coupe la soirée en 2-3 VOD Donc voilà, et donc, on arrive, on change d'arc, ce soir, on passe à un arc qui va être plus long Mais aussi très bon, tout autant bourré de nostalgie et de rage Parce qu'il va sûrement y avoir des jeux qui ont très mal vieilli Puisque nous allons bien entendu jouer à la Playstation nain Donc voilà, les prémices de la 3D, tout ça, ça va chier des bulles Surtout, encore une fois, avec l'input lag de mes boîtiers Et quand c'est long, c'est bon Il y a mieux que la Super NES Mais non, tout est équivalent dans nos cœurs, on sait très bien Moi je ne pourrais pas choisir entre toutes ces consoles que j'adore Mais je suis extrêmement enjoué à l'idée de retracer tout ça en stream avec vous Parce que ça me donne l'occasion de me replonger dedans, vraiment Et c'est super cool, j'aime beaucoup Alors, cette session, elle va être longue Pourquoi ? Parce que la Playstation 1 Avec la Playstation 2 peut-être C'est celle où j'ai le plus de jeux Euh... Mais... Ah ouais, non, ça doit être équivalent à la Super NES, mine de rien Mais juste, c'est des jeux plus longs, forcément Parce qu'on arrive dans l'air des jeux qui ont une durée de vie de plusieurs dizaines d'heures Facilement Le PC avec les jeux Microsoft Game de la fin des années 90 Ah, la mieux que la Super NES, je veux dire Je pourrais pas choisir entre toutes les consoles, Sega arrive juste derrière toutes les autres Ce... Ce troll Alors, bien évidemment Euh... Là, ici, vous allez voir Ça C'est tous les CD de démo que j'ai De la Playstation 1 Alors, bien évidemment Les CD de démo, on les fera à la toute fin Enfin, c'est les CD de démo, vous savez, du Playstation Magazine et tout Et tutti quanti et tous les trucs qu'on pouvait avoir Enfin, à droite, à gauche, regardez, c'est magnifique CD de démo Des trucs, regardez, et même ça Je suis sûr que personne n'a eu ça CD de démo M6 En partenariat avec Fun Radio Enfin, bref Il y aura tout un arc CD de démo Mais ce sera pour la fin Histoire de passer sur les petites démos des jeux qu'on n'aura pas fait Euh... Voilà, voilà Mais, bien évidemment Alors, il était sans boîtier Le CD de démo 1 Qui était vendu avec la Playstation Mais moi, je l'ai custom, regardez Je l'ai custom à l'époque, le CD de démo 1 Vous avez vu ça ? 96, hein, je rappelle, j'avais 12 ans Et il y a... Attendez, il y a... Il y a... Ah, c'est le truc... Qui allait avec le CD de démo Mais il n'y a rien dedans C'est juste la garantie, c'est ça ? Oui, c'est la garantie D'accord, j'ai même toujours la garantie du CD de démo Incroyable Maintenant, amuse-toi pour le remettre Ah, la joie des... Des CD, vous n'avez pas connu ça, vous, hein Les jeunes où il faut resliver Dans les petits traits, là, du CD Que c'est chiant comme la mort Pourquoi il n'y a plus de musique ? Pourquoi c'est fini, la musique ? Arrêtez Pourquoi... Pourquoi les gens, ils laissent des blancs de 3 minutes A la fin des... A la fin des musiques Non, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? La PS1 et son jingle de Wii Oui, oui, ça va être orgie sur orgie Orgasme sur orgasme Moi aussi, j'aime beaucoup ce jingle de la PS1 Ça a toujours été un truc incroyable Mais pour beaucoup de monde, hein Je ne savais pas que ça a été comme ça pour beaucoup de monde Mais apparemment, si Il y a des gens qui ont déjà fait marcher le SAV pour un CD J'en sais rien Mais c'est très rigolo de voir ça Alors, bien évidemment J'ai déjà une première sélection Alors, oui, on va déjà... Bon, c'est pas dans l'ordre Des jeux qu'on va faire dans cet arc PlayStation Qui se déroule De 1996 À environ 2002 Parce que je crois que c'est aux alentours de 2002 Que j'ai vu la PlayStation 2 Donc, c'est un arc de 6 ans quand même Mais bon, il y aura eu une autre console Parce que c'est à partir de là Où j'ai commencé à avoir plusieurs consoles Que j'avais le droit d'avoir plusieurs consoles en même temps Parce que c'était moi qui les achetais Avec mon argent Mes étrennes, mon argent cumulé Et tout ça et tout Je reviendrai là-dessus Parce que Une anecdote pour la PlayStation C'est la première console que je me suis payée, moi Avec l'argent que j'avais de côté Sur mon compte en banque J'ai tout pris Voilà J'ai tout pris pour m'acheter la PlayStation Mais moi, je me souviendrai toujours de ma mère Qui m'a dit Tu es sûr, hein ? Tu es vraiment sûr que tu veux faire ça, hein ? C'est pour t'apprendre à gérer ton argent Tu es grand... Oui ! Je veux la PlayStation Enfin, bref C'était peut-être une erreur ou pas Mais dans ma vie, ça ne l'était pas Donc voilà Je ne l'ai jamais regretté Ce choix Donc On jouera Donc aux CD de démo Et à tous les CD de démo En parallèle Enfin, à la fin On jouera, entre autres A Crash Bandicoot Aux 4 Tomb Raider A Tekken 2 et 3 A Pandemonium A Battle Arena Toshinden 2 Alone in the Dark The New Nightmare Où j'ai jamais été plus loin Que la putain de bibliothèque de merde A Crash Bandicoot 3, 6, joli de dire Dead or Alive D'ailleurs, Trilogy Bien sûr Rien que de voir les noms Ça me donne envie Dragon Ball Final Boat Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 Oui, il ne va pas y avoir que des perles Je vous garantis Ça va être... Airgaze Je pense un jeu extrêmement méconnu Il y a du Final Fantasy 6 à 9 Mais bien évidemment On ne fera pas l'intégralité de ces jeux On fera juste un petit peu le début Pour s'émoustiller un petit peu Merde Parce que c'est des jeux extrêmement longs Une soixantaine d'heures de jeu Donc on ne va pas se taper ça en stream Puis bon La qualité va être à chier Vaut mieux les streamer En mode émulateur Tout ça avec des mods et tout Ou alors avec les versions remake Pourquoi pas Grand Turismo Jet Rider Loaded Metal Gear Solid Oddworld L'Odyssey L'Ape Point Blanc On ne pourra pas y jouer Parce que c'est pas possible De jouer avec le Guncon 45 Sur... Bah comme déjà en stream Ça va être compliqué Et sur un écran numérique Je crois que ça ne marche pas Rayman Resident Evil 1, 2, 3 Et pas le Resident Evil Survivor Malheureusement Parce qu'encore une fois Ça se joue au gun Et ça ne sera pas possible Rival School Spider-Man Star Gladiator Street Fighter Alpha Siphon fileté Batime Crisis On ne pourra pas y jouer non plus Et voilà Et puis il y a aussi Ace Combat 2 Ridge Racer Revolution Et Rhyden Project Voilà un petit peu Tout ce qu'il y a Alors dans le tas Il y a des jeux Que j'ai envie de refaire en entier Je ne sais pas Ça dépendra de mon mood Sur le moment Si je le fais ou pas Mais on verra Mais voilà Moi je le regrette pour toi Imagine t'aurais pu acheter Mais j'ai acheté La Nintendo J'ai eu la Nintendo 64 En 2000 Ou 2001 Je ne sais plus exactement Je crois que c'était Ça devait être 2000 Ça devait être fin 2000 Début 2001 J'ai vu que j'ai eu la Nintendo 64 Doku Nijua Ne t'inquiète pas C'est juste après Puisque je l'ai eu Avant la Playstation 2 Bien évidemment Tu aurais pu l'avoir plus tôt Mais elle ne m'intéressait pas Déjà attends La 64 Elle est contemporaine Oui elle est contemporaine De la Playstation Mais est-ce qu'elle n'est pas sortie Un petit peu après Parce que moi je me souviens On nous On nous On nous On nous On nous hypait Avec l'Ultra 64 J'avoue que l'Ultra 64 Me faisait envie Mais la Nintendo 64 Quand elle est sortie J'avais plus envie De la Playstation Ouais Elle est sortie un peu plus Elle est sortie après la Playstation La Nintendo 64 Donc non seulement Elle est sortie après Mais en plus On voyait que ça avait l'air un peu moins bien Quand même Même s'il y a des jeux excellents sur la 64 Mais bon faut avouer que Bon voilà Jalgenpad de la 64 A ruiné Bon nombre de paumes de mains Et de pouces Et en plus Les jeux Le brouillard Et tout Les jeux cartouches C'était pas si bien Mais bon On y jouera quand même Ne vous inquiétez pas J'ai très bon souvenir sur la 64 Notamment Ce qui était intéressant Avec la 64 C'était le multi en fait Le multi local C'est essentiellement pour ça Qu'on se tournait la 64 Et qu'on 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 se pétait dessus Moi je sais que c'est pour ça Que je l'ai acheté C'est pour C'est pour délirer sur GoldenEye Avec les potes Et sur Smash Bros Et puis après par la suite Y'a eu L'Illate Swords Y'a eu Mario Puis c'était l'occasion D'acheter Myros 64 Tout ça et tout Mais bon on en reparlera L'occasion venue Là on n'est pas Sur la Nintendo 64 On est sur ce qui est sorti Avant 94 au Japon Oui c'est ça Mais chez nous En septembre 95 Elle était au prix De 2099 francs Les gens Je crois que c'était La première fois Qu'une console Côtait aussi cher De mémoire Moi je sais que De ce que je me souviens C'était complètement Ou que c'était beaucoup C'était même peut-être trop Et Mais voilà Y'avait des campagnes Ça avait commencé C'était Le jeu vidéo devenait Vous savez Les jeux vidéo devenaient Matures et tout Ça s'adressait plus Aux enfants Là Ça devenait Ça devenait plus complexe Ça devenait plus profond Enfin c'était C'était comme ça Que la console était vendue Avec les Je crois que c'était David Lynch Qui faisait les campagnes de pub Attendez Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on va regarder Des campagnes de pub Est-ce qu'on va vraiment faire ça Est-ce que je voudrais vraiment Partir dans ce Dans ce lore là De Maison du Café Euh Attendez Attendez C'est comme ça Les pubs de la Playstation 1 Les pubs FR Parce qu'il y avait Ah il y avait le comité Anti Playstation aussi Oh là là mon dieu Attendez Y'a le son Je vous remets c'est bien D'un relâchement De sa personne Et tout ça Parce qu'il s'adonne A Toshin Dain Pour des raisons de sécurité Vous n'en verrez Que quelques secondes Alors Retenez-vous Ne sous-estimez pas La puissance De la Playstation Ah je sais pourquoi Ça meurdouille Attendez Je vous le dis Bonjour Je vous parle En direct du Cap Le comité Anti Playstation Sachez qu'un terrible fléau Menace toute l'humanité Je vais vous parler De ça On pourrait croire Que c'est une simple Auditoire Mais dedans C'est le tournée d'eau De la mort Comment savoir Que la Playstation N'est pas une banale Console de jeu Regardez bien Ces signes étranges Les savants le certifient Ces effets sont démoniaques Vous pouvez voir ici Un jeune homme sain Et là Un sujet exposé A la Playstation Pendant quelques minutes Ah c'est la PS2 C'est Lynch C'était la PS2 Oui c'est ça Le troisième monde Bon c'est moche La qualité ta chie Merde c'est plus quadri J'ai dans les mains quelque chose De dangereux Pire diabolique Heureusement je suis protégé Efficacement contre les effets Nocite The Wired Bound C'est facile Ils reprenaient le gimmick Et puis ils changeaient le jeu A chaque fois Rappelez-vous Ne sous-estimez pas La puissance De la Playstation Ah TK Mais oui Putain Attention Benjamin c'est derrière toi Ah merde mais on voit pas ma tronche J'ai pas vu Excusez-moi 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 J'avais pas vu que J'avais pas vu Mais donc ouais Il jouait bien sur Ce dont je parle Dans la vidéo sur Polybus Que les jeux C'était Quelque chose d'avilissant Et d'abrutissant Pour les jeunes C'était encore assez Assez délirant Mais en même temps Ça jouait sur le côté Le côté La technologie Attention Enfin bref Il y en a d'autres des pubs Je crois qu'on avait que ça Comme pub en France Ouais c'était C'était le comité Idiot du jour du C'était vrai C'était ça Parce que les autres pubs Ah si peut-être Ça ça avait l'air français Voilà Ouais ça c'était les pubs Pour des jeux en particulier D'accord Ouais c'est des pubs Pour les jeux en particulier Ah oui c'est celle-là Putain la vache Celle-ci Oh Richard Aoua Qui fait la pub Pour Medieval Attention Je crois pas l'avoir vue Cette pub à la télé Ah Ah J'ai police J'avais la démo J'aimais bien la J'ai police C'était rigolo C'était l'hélicoptère C'est ça C'est la pub qu'on voyait Partout ça Même dans les magazines Ouais Formula One Attends ça c'est quoi Tekken 3 Attends mais c'est des pubs Que j'ai jamais vu à la télé Oh Après on a On a quelque chose de très classique Qui vient après En termes de publicité Là on va être sur un Sur du caviar Attention C'est pas pour maintenant C'est juste après Ternier jour Mais je sens que Je vais plus savoir y jouer Les vrais savent Trois carres carrés Ronds 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 Et triangles Oh non Parce que c'était aussi La grande mode Des 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 boys band A l'époque Rappelez-vous Fin des années 90 Les To Be Free Les G Squad Les Poetic Clover Et Tootie Quantie Et les Space Girls Et tout ça Et les 4 L Et les 4 L Non Les Tootie Quantie C'était les Meilleux Enfin voilà quoi Tout ça qui faisait bander Les gamins Que nous étions Attendez je remets un petit peu De musique Peut-être qu'après Peut-être qu'après on se regardera Peut-être qu'un jour On sera à une petite session A lisage De vieux magazine On regardera les tests Des jeux auxquels on a joué C'est peu rigolo ça aussi Enfin voilà Donc grosso hype C'est vrai qu'à la sortie Il y avait des jeux Assez incroyaux Et qui foutaient tout de suite La patate Les Weep Out Les Tekken Et compagnie C'était 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 un truc Mais bon c'était en 95 Moi en 95 J'étais encore sur Super NES J'étais encore En primaire Et c'était cher C'était très cher Donc c'était pas possible De demander une Playstation A la maman A Noël Donc du coup C'était Fin 96 Donc je rentrais J'étais rentré Au collège Ah bah attendez C'est vrai que C'est vrai qu'on avait une photo De mon année 96 De collège Ah ouais Ah là voilà C'est merveilleux C'est Complètement merveilleux Je fais un petit habillage Ah merde Attendez On se remet en comme ça Du coup Voilà Alors attention Comme je le disais La dernière fois Il est là Il essaye Il essaye D'avoir un flot D'être crédible Mais là Mais je suis sur les côtés Il le regarde Le regard plaintif On sent On sent la victime La victime est là Mais Mais voilà On peut pas faire mieux Bon malheureusement J'ai pas beaucoup d'autres photos De l'année 96 Je crois que j'ai que celle là On comprend pourquoi J'ai pas envie de garder ça C'est évident Donc du coup J'avais jamais des lunettes C'est la première J'ai eu des lunettes C'est la première C'est là où j'ai commencé A voir des lunettes Parce qu'on a compris Que je voyais mal Le tableau Et tout le bordel Et tout Enfin bref J'avais des lunettes Tintin C'est très joli d'ailleurs Et Qu'est-ce que j'ai pas aimé Le collège putain Et donc Et donc Je voulais beaucoup La Playstation Surtout que Les copains Les copains riches A côté Ils l'avaient la Playstation Et ça me faisait Vraiment Vraiment Bavé de ouf Et du coup Ma maman Elle m'a dit Écoute Tu as Je sais plus C'était genre Tout l'argent Cumulé depuis ma naissance Qui avait été mis Sur le compte Sur un compte Vous savez On fait ça en général Quand il y a un nouveau-né On lui ouvre un compte en banque Et puis Et puis Aux anniversaires Aux fêtes Et tout ça Et tout Les grands-parents Tout ça Mettent un petit peu Un petit peu de sous Sur le compte Et puis Tu te retrouves à 12 ans Avec un peu de thunes Donc j'avais Je sais plus Je devais avoir Un truc genre 1700 1700 francs Un truc comme ça 2000 francs Je sais pas Je sais plus Donc 2000 francs Ça fait quoi maintenant Ça fait Je sais pas 170 euros Un truc comme ça Je sais plus Je sais rien Je pourrais pas Je pourrais pas vous Vous convertir Ah tiens Vas-y sur le site De la convertisseur Convertisseur euro Tiens Ça peut être intéressant De voir De voir Combien ça Avoir l'est Convertisseur euro C'est Lina Qui fait ça Non je sais plus Lincey pardon Pas Lina Rien à voir Moi j'ai eu un arbre Ah mon grand-père Plantait des sapins Aussi à chaque naissance Oui c'est vrai Moi aussi j'ai eu Un sapin L'homme Entre guillemets Alors attendez Monnaie d'origine Franc On va dire Alors la console Elle coûtait A sa sortie La console Elle coûtait 2099 francs En 1995 En euros De 2021 Donc la console La Playstation 1 Euh En 95 A 2099 francs Ça faisait 452 euros Aujourd'hui Après je sais pas Si ça tient en compte Ça prend en compte L'inflation Et ces histoires là Et tout Mes parents ont planté Un ceris On l'a coupé L'an dernier Ah un sad Et donc voilà Donc je devais avoir Je devais avoir A peu près 400 euros Sur mon compte en banque Depuis Mais qui avait été Cumulé Depuis ma naissance Et donc la Playstation Elle coûtait 1490 francs En 1996 Ce qui équivalait A 321 euros Aujourd'hui Putain la vache Ça fait quand nous Putain ça fait quand même Une somme Ce richou quoi Ah mais tellement Attends quand t'économiseras 400 balles Sur 12 ans Si ça c'est pas la classe L'inflation est complétée Là sur l'INSEE D'accord ok Ils prennent en compte Ouais Corrigé De l'inflation observée Entre les deux années D'accord ok Je l'avais pas vu Donc ouais Donc voilà Donc elle valait En 96 La Playstation valait 320 euros A peu près Un peu plus De 320 euros Donc un an Après sa sortie Et donc Et donc voilà Donc je l'ai eu Mais donc ça coûtait Ça m'a coûté Toute ma fortune Donc je pouvais pas M'acheter de jeu Donc je suis resté Un moment Avec le CD de démo Que nous allons tester Et j'avais Un pote Bah Mon Mon pote de l'époque De primaire Avec qui on a fait Beaucoup de choses Qui m'a déjà prêté Beaucoup de jeux Que vous avez vu Sur Super NES Il avait déjà Trois jeux Et comme il avait déjà Plusieurs jeux Parce qu'il a eu Sa Playstation Avant tout le monde En plus il l'a eu Avec plusieurs jeux Du coup Ça lui arrivait Par pitié Il m'en prêtait De temps en temps Donc il m'avait prêté Crash Bandicoot Tomb Raider Et Tekken 2 Donc on va On va peut-être On va peut-être En faire quelques-uns Ce soir Mais Avant tout On va faire le CD de démo Parce que comme je vous l'ai dit Je me suis buté Sur le CD de démo Pendant Pendant très longtemps Et d'ailleurs Je regarde Parce que mon premier jeu Que j'ai acheté C'était Pandemonium Mais je ne sais plus du tout A quelle date Il est sorti Parce que j'ai dû l'acheter Je pense après Noël Genre pour mon anniversaire Ou un truc comme ça Sorti en 96 Ils disent pas plus Mais je sais qu'en novembre Je crois qu'il y avait les tests Vers novembre Octobre novembre décembre Il y avait les tests Dans les magazines de jeux vidéo Il y avait les pubs et tout Donc Ouais J'ai dû l'avoir en janvier Donc je suis resté bien Bien Deux mois Deux trois mois Avec mon CD de démo Et de temps en temps Mon pote qui me prêtait Un jeu ou deux Heureusement que c'était pas Pour une 3DO Ah non mais ça c'était Les Neo-Géo Les 3DO Tout ça c'était Sort de portée Pour beaucoup de gens Déjà fallait les trouver Elles étaient pas en vente Dans les commerces traditionnels Elles étaient en vente Chez les magasins De jeux vidéo spécialisés Et moi dans mon patelin J'étais dans un patelin Alors attendez Je vais vous dire Le patelin où j'habitais Où j'ai vécu Pendant presque toute ma vie Heu C'était voilà C'était 15 A l'époque je sais pas Si c'était 15 000 habitants Mais en 2015 C'est 16 000 habitants Mais à l'époque c'était moins Donc voilà C'est vraiment un petit patelin Où il y avait pas De magasin de jeux vidéo Ça n'est arrivé que Heu Bah je crois l'année d'après En 97 Puisque j'ai acheté Resident Evil 2 là-bas Donc ça devait être Ouais 97 97, 98 On a eu le premier magasin De jeux vidéo Ah mais non j'ai des conneries Il y en avait eu un avant Il y en avait un Mais c'était un petit truc De case Voilà quoi Il faisait pas de 3DO Ni rien Il faisait vraiment Les trucs ultra classiques Que tu trouvais Au supermarché du coin Juste il les revendait Moins cher Pendémonie On a mes premiers jeux Play Bah moi c'était mon premier Enfin mon premier Que j'ai eu à moi Mais voilà Donc du coup Je vais faire un peu de place Parce que c'est le bordel Devant moi Et on va On va se lancer Pas plus tard que maintenant Sur ce magnifique CD de démo 1 Complètement customisé Hein Parce que j'étais dans ma période Enfin dans la période Kung-Fu Hein donc Donc L'eau Non c'est pas l'eau C'est Comment il s'appelait déjà Ce personnage de Tekken Je sais pas L'eau c'est le flic Non Non si c'est l'eau C'est ça C'est une espèce de 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 Bruce Lee Alors On éteint la musique de Croc Croc moi le cul La musique Et on passe Regardez j'ai fait un Un joli setup Avec le Le fond du BIOS De la Playstation Ça c'est pas merveilleux Attention Je mets à fond Mange toi ça Ça fait du bien Moi ça me fait du bien Euh Alors par contre C'est pas cadré Le truc n'est pas cadré Il va falloir que je fasse ça Parce que j'ai pas eu le temps J'ai juste mangé vite fait Avant de Avant de lancer le stream J'ai pas eu le temps De faire le setup Jeanneau dans sa salle de bain Avec un petit côté Salle de bain C'est vrai Je vais attendre Qu'il y ait une image Un peu plus Alors c'est le moment Où soit ça allait Planter Soit ça allait marcher En souvenez-vous Après le logo Message d'avertissement Et soit ça passe Soit ça passe pas Demo 1 Avec cette merveilleuse musique Cette musique techno Dégueulasse L'eau dingue Alors effectivement Moi que c'est pas Très très bien Euh Attendez quoi ? Attendez j'essaie Enjaillez-vous Sur la musique Pour l'instant Pendant que j'essaie De faire les choses C'est des bruits gastriques Que vous entendez Bien évidemment C'est la digestion Voilà on va dire Que c'est à peu près Propre C'est pas grave Les petits bruits D'estomac Et tout Merde c'est remis Voilà C'est à peu près bien Bon y'a pas d'effet d'ombre Y'a pas de carte C'est dégueulasse Parce que les plugins Sont pas à jour Et on va jouer avec la Attention nous ne sommes pas Avec la DualShock Nous sommes avec la manette D'origine Attention Parce qu'à l'époque Il n'y avait pas de DualShock La DualShock ça n'existait pas La DualShock je crois Qu'elle est arrivée Avec Grand Tourismo En 98 Donc Ah regardez moi ça Mais c'est dégueulasse La chaise qui bug Comment c'est la chaise qui bug Qu'est-ce qu'elle a la chaise Bon goût des années 90 Ah mais elle est tellement Ah puis ce bruit du futur Ah puis ça Regardez moi ça Au fond d'écran Windows Windows ne faisait pas ça Encore à l'époque Je vais laisser un peu le son Parce que Ah oui Alors si c'était incroyable Parce que c'était la technologie CD La Playstation bien sûr Et aussi le truc qui était cool C'est qu'on pouvait mettre Ces CD de musique Et écouter sa musique sur Écouter sa musique sur la télé Avec des haut-parleurs de merde Mais en plus Il y avait tout un tas d'effets Que tu pouvais rajouter Sur les musiques Enfin il y avait un equalizer quoi Grosso merdo Et je me souviens Il me semble qu'il y avait Des images aussi Des calidesoscopiques Des trucs comme ça Qui défilaient pendant la musique Et ça m'est arrivé de me buter Bah étant donné que j'avais que ça Et un CD de démo Bah Il y a des CD de musique Qui ont tourné Je m'amusais A mettre l'effet L'effet cathédral Ou des conneries comme ça Sur des musiques Que je connaissais par coeur Il fallait bien s'amuser Il fallait bien s'amuser Merde attendez Ça recommence Et combien de fois J'ai vu ce Putain de CD Pendant En 3 mois J'ai joué qu'à ça Putain Alors il y a le jeu Tech C'est quoi Tech déjà Movies Alors attendez Il y avait des movies Alors ça je me souviens pas du tout Organiser des booms Avec la musique de Playstation Mais bien sûr Evidemment que non Evidemment que non Des moins movies Attends je me souviens pas du tout Ça je vais la découvrir Avec vous Parce que Vous savez que ce CD Je ne l'ai pas lancé Depuis l'époque Du moment où J'ai commencé à voir Des jeux Merde pourquoi Il y a le truc qui sort Épique proportion Ah les chevaliers de Baphomet Ah non c'est Pas les chevaliers Si c'est ça C'est les chevaliers de Baphomet Cran la vache Ah ça pareil C'était un truc C'était un délire Le clown La fameux clown La VF Et goldée Le jeu Le jeu est vraiment cool J'ai pas fait les autres J'ai fait que celui là Oh la la Même encore maintenant C'est magnifique Je trouve que Les points and click Enfin certains points and click Enfin la plupart Des points and click C'est partie de ces jeux Qui vieillissent bien Un jeu qu'on ne fera pas Bien sûr Parce que je ne l'avais pas Sur Playstation Mais j'avais la démo Ça c'est sûr Donc on fera peut-être La démo Démo 1 A chaque fois ça va arriver Démo 1 C'est très chiant Et à chaque fois ça va remettre ça C'est aussi très chiant Et c'est aussi La grande époque Des temps de téléchargement Mesdames et messieurs Alors VCD Je ne sais pas ce que c'est Je ne vais pas le mettre Et Tech Est-ce que c'est Tech Le tyrannosaure Oui Oh la la Le dino Avec la musique de fou là A l'aide Oh la la Qu'est-ce que j'ai Ça c'était fou aussi Trois ans après Jurassic Park Me voilà avec un tyrannosaure A portée de manette C'était fou Oh ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu toi La démo technique de Hey Quand même hein Les textures et tout Alors ça c'est pour déplacer la caméra Ça c'est pour le déplacer de haut en bas Comment on le tourne déjà Ça c'est pour tourner sa tronche Ça c'est pour lui ouvrir la boue On pouvait le faire parler Ah bonsoir tout le monde Comment allez-vous ? Ça marche pas bien Ça c'est pour le faire sourire Comment on le tourne déjà Ah oui voilà On peut voir son cul Incroyable C'est pour voir Je peux le faire marcher sur toi Je m'amusais à faire des mises en scène Avec ce truc C'est complètement dingue Et on peut varier les combinaisons On peut le faire sourire Et ouvrir la boue C'est complètement dingue Moi je trouve ça complètement dingue Alors est-ce qu'on peut le faire arriver sur les gens ? Normalement oui Ah non On peut pas zoomer ? Ah merde On peut tout faire sur zoomer en fait Ah Oui on s'amusait avec un rien à l'époque Alors t'avais les grands-parents Quand ils nous voyaient jouer sur les jeux Sur les consoles et tout ça Et tous ils disaient Ah bah nous de ton âge On s'amusait avec un bâton et une mandarine Voilà Et bah Et bah nous Nous on peut faire les boomers Par rapport aux gamins de maintenant On leur disait Bah regarde Moi je pouvais passer des heures Jouer avec ça Au secours Maintenant 3 minutes c'est trop quoi Ils ont texturé son cloac Par contre ils l'ont pas mis de plume On voit bien que c'est n'importe quoi Je suis vraiment désolé pour le truc qui se met à chaque fois Mais c'est mon boîtier qui fait ça Et je peux pas l'enlever Ça se met à chaque fois Et il y avait la Raymanta Mais la Raymanta c'était quand même assez nul à chier On va pas se le cacher La Raymanta Le T-Rex n'en avait pas Ah moi le T-Rex n'avait pas de plume Ah merde Je sais pas Je me tiens pas au courant De l'actualité d'Inno Avec cette ambiance Resident Evil Quand on est dans l'aquarium Ouais mais voilà C'est pas intéressant On est Raymanta quoi On peut même pas la faire sourire Ah peut-être que par en dessous Elle sourit Elle fait quoi ? Elle voulait brancher quelque chose Mais non elle fait rien Voilà la Raymanta Tu pouvais juste la bouger Et puis cette musique quoi On dirait du Eric Satie En moins bien Mais tout aussi dérangeant On pouvait zoomer La Raymanta en fait Tu peux pas lui faire faire des trucs Mais tu peux zoomer dessus Oh regardez-moi ça Les textures Oh mais faut avouer quand même Que pour l'époque c'est merveilleux C'est merveilleux quand même Regardez là On dirait une vraie On dirait une vraie ou quoi ? Allez au revoir les enfants Je m'en vais On va le faire quitter Une petite mise en scène Et voilà les parties Alors voilà les mantas Bon maintenant on va faire des jeux quand même Ça va 5 minutes Mais bon voilà On se vit de chier quand même avec ces merdes Mais je voulais quand même revenir dessus Parce que ça fait Attends 96 Attends quoi ? Ça fait 26 ans ? Ah oui j'ai 38 ans Putain Et bah ça ne nous rajeunit pas tout ça Alors les games Alors je me souviens qu'il y avait Die Hard Il y avait Wipe Out Il y avait Tekken 2 Il y avait Crash Bandicoot bien sûr Mais comme Crash Bandicoot on va y jouer Actua Golf Ah Descent Ah non pas Descent Destruction Derby 2 Putain j'avais un pote qui l'avait Il me l'avait prêté C'était trop marrant On se pétait des barres sur le Il y avait un mode Un mode d'arène Et c'était franchement Le mode le plus intéressant du jeu Il y en a que ça rajeunit plus que d'autres Mais ouais Mais alors du coup Alors ça va être comment pour jouer X pour accélérer Crois Ah c'est vrai qu'elle est Oh putain là Voilà Déjà ça part sur le côté C'est pas normal Eh c'est moi qui conduis ou c'est pas moi qui conduis ? Attendez Ah non c'est une démo putain Oh j'y ai cru Putain je suis dégoûté C'est une démo Non jouable Voilà Mais bon c'était rigolo C'était très fun Et la bande saut était sympathique Mon gros métal qui tâche Enfin plus du rock métal que du métal qui tâche Destruction d'épi Voilà le principe c'était voilà Défoncer tout le monde Tout en gardant son intégrité Mécanique C'était vraiment des barres ce jeu Mais bon je pourrais pas vous dire si ça a bien vieilli parce que je ne peux pas y jouer Bravo le CD de démo Ils avaient précisé que c'était une vidéo Sur le truc Alors voilà donc un CD de démo super La moitié c'est des vidéos Oui les trois mois ont été long Ah c'est pas écrit Attends c'est marqué quoi là ? Password game Oh c'est même pas précisé On comprend rien ce qu'il écrit Actua golf Est-ce qu'on a envie de jouer actua golf ? Je crois que Si j'ai dû le lancer Mais c'est Alors on va mettre help Quand même pour savoir ce qu'il en veut Swing d'accord ok Ça va pas être compliqué Ah d'accord Ah bah heureusement qu'il m'explique Mais merde Putain Bon c'est bon niveau quoi Les jeux de golf J'ai toujours J'aurais toujours rien à foutre des jeux de golf A part sur Wii Sport Et Mario Golf Mais sinon Qu'est-ce qu'on s'éclate sur la PS Ah oui Et écoute Moi je m'éclate à revivre ça Je te Je te ferai dire Mon très cher Tanguik Qui est sarcastique Oula Attends quelqu'un Ah non c'est le CD qui galère Putain Oula Mais arrête 96 Gremlin interactif Quoi Ils sont morts eux Ah ça me dit quelque chose Ce logo Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre J'ai joué à des jeux Super NES De Gremlin interactif Putain bah ça galère Oui donc L'époque Des temps de téléchargement De toute façon J'imagine qu'on peut pas faire ce qu'on veut De toute façon J'ai toujours trouvé des jeux de sport Inbitables Toujours des trucs qui crient partout Tu comprends pas ce que c'est Oh la vache L'eau dingue quoi Les écrans de l'eau dingue Oulala Les arbres sont photoréalistes Il a mis une balle Ah oui il a mis une Il est où le trou ? Comment je vois la Allo Ah d'accord Play Walk all Fly all Je sais pas ce que ça veut dire Oui J'ai D'accord Ouhouhou C'est le chemin qu'il faut que je suive ça ? Ou il faut pas que j'y aille ? On va dire que c'est le chemin qu'il faut que je suive Ah Merde Ok donc il fallait pas que je bouge la caméra Et bah Ah c'est trop fort Merde Ah il faut le payer deux fois Ah si maintenant je me souviens que j'y ai joué Je me souviens de la voix off Continue Putain on peut voir Ah Mais du coup on a pas la map Donc du coup on sait pas où on va Ah putain c'est nul Euh Ok Oh les jeux de golf Ah ça y est On peut la débloquer comme ça Où je fasse gaffe Faut que je la fasse preuve forte Ah la vache Non Oh ça c'était tellement malheureux Ils devraient se demander Qu'est-ce qu'une terre qui a fait mal Ah putain quel chier Voilà pourquoi j'aime pas les jeux de golf Voilà normalement c'est bien Si je la fais forte ça passe Putain c'est compliqué à gérer quand même J'ai toujours été nul au jeu de golf En plus je comprends pas les règles du golf Ah Ah là c'est bien là La caméra Elle rentre direct dedans Asmr commentateur C'est trop fort là Moi j'ai dit que j'y comprends rien Ah d'accord Là elle me dit que le vent va dans le sens C'est ça Hop Hop merde Ah non je suis désolé C'est vraiment pas des jeux pour moi Enfin sauf Mario Golf Mario Golf ça va Même si je Je suis nul à chier Ah Mais pourquoi il l'amène en ce sens là Il est pas devant là C'est pas marqué qu'il y avait devant En fait dans les jeux là Moi ce qui m'énerve C'est que t'as l'impression que tu contrôles rien Ça te donne l'impression que tu contrôles Mais tu contrôles pas en fait Allez je vais la faire Neuvième shot Ça me rappelle des soirées Merde Je suis un beau gay On me l'a souvent dit Incroyable Et donc si on continue Il y en a encore Ah Exciting game Voilà t'as le droit que de faire que ça C'est tout C'est déjà trop Donc c'est pour ça que La strat C'est de faire le plus de coups possible Pour 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 jouer à la démo Le plus longtemps possible Voilà Comme ça on apprécie plus Vous avez pas les techniques Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Non on est dans le sens là Descends Un jeu Un jeu Pas très décent Un jeu Où On ne peut aller que Vers le bas Oh la vache Ah ouais c'est vrai Je trouve pas ça Un fifou Descente Il me semble que j'avais rien bité En plus à la démo Après bon Les fps C'était pas vraiment Enfin c'est typé fps C'était dans un vaisseau Mais En mode fps C'était pas vraiment En mode Vu à la première personne C'était pas vraiment Le genre de truc À part dans les jeux de course Mais sinon Dans les shooters C'était pas vraiment très inné Alors voilà On fait comme ça Oh putain ça Hein Bon ça c'est les côtés Ok d'accord Ça c'est avant Et donc ça c'est arrière Et on tire avec Oh putain ça c'est Voilà Voilà Regardez ça Mon dieu Alors vous voyez c'est à l'époque Où comme on n'avait pas de stick analogique Pour Ce qui servait de stick analogique C'était les boutons normaux Là on avance Là on recule Et là tu vas à gauche Et à droite C'est pour ça que PlayStation ils ont très vite inventé Le stick analogique Enfin inventé Ils ont vite commencé A mettre des sticks analogiques Dans leur truc Parce que Oh là là Ça va vite Oula Je sais pas ce que je fais Je sais pas pourquoi je fais ça Je sais pas où je dois aller en plus Danger Super Ah 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 la vache Les contrôles c'est horrible Il ne faut pas que je pète ça J'en ai plus que 4 Descends En plus Moi quand je joue A des jeux Qui sont du genre Conduite D'avion Ou de pilotage Si les contrôles sont pas inversés Le haut et le bas J'y arrive pas Je sais pas pourquoi je suis dans une logique Je sais pas si c'est une bonne logique C'est bien ça Ah non d'accord Ah d'accord c'était un Ventilatant Alors celui là j'ai pas beaucoup joué Donc du coup je redécouvre un petit peu la démo Puisque je faisais pas grand chose là dessus à l'époque En tout cas on a pas envie de Il avance vachement vite mais Labyrinthe On bite quenal Ah y'a un Y'a un truc Je sais pas ce que c'est Emergency boost Merde Oula ça faut pas y aller Quand tu maîtrises ça doit être intéressant Mais Je suis loin de maîtriser Donc on va payer les listes ça fait mal C'est un spin-off de quoi de free space tu dis D'accord Je sais pas je connais pas Ah mais si les contrôles sont inversés Je suis en train de voir Bon bah c'est bizarre qu'il y arrive pas là Ah mais le fait de reculer Et d'avancer avec Avec triangle et X Là c'est C'est hyper contre-intuitif C'est ouf Ah bah c'est des roquettes Roquettes Quiquettes Ok donc c'était pas par là qu'il fallait que j'aille Là on peut y aller Ah y'a des civils Attends Et si je pète la veille si je fonce la porte Ça ne marche pas Oula 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 Merde Y'avait quelque chose Ah oui Ah Merde j'ai pas eu Tiens Freespace 2 c'est un monument Les combats entre vaisseaux capitaux et cette armure D'accord ok Je sais pas moi J'ai commencé à jouer sur PC Très très tard Donc Tous les trucs Hyper connus sur PC Alors j'avais des potes qui jouaient sur PC Donc je connaissais à peu près certaines choses Mais comme je jouais pas moi sur PC Est-ce que ça m'était encore moins accessible qu'autre chose Est-ce que ça m'était encore moins accessible qu'autre chose Je sais pas ce que je fais Je sais pas ce qu'il faut faire non plus Mais voilà On a pas été là je crois Oh ça pue la merde ici Je l'ai vu Je l'ai vu Ah Eh merde Putain c'est compliqué C'est très très dur Genre où Non mais Bah Unreal Tournament Des trucs comme ça quoi Ou Age of Empire Quoi d'autre Serious Sam Portal Euh pas Portal Postal 2 je veux dire Ah ça on va pas faire la démo Parce qu'on y jouera Ça aussi on va pas faire la démo Parce qu'on y a Oh un jeu de foot Oh Des années avant le film Vous vous rendez compte 26 ans avant le film Il y avait déjà La démo Bonsoir tout le monde Comment allez-vous Bonsoir 7 Poco 7 Poco Je ne sais pas très bien Bonsoir Bienvenue sur ce stream RetroBail Où je retrace mon parcours vidéoludique Et là nous en sommes A la Playstation 1 en 1996 Et nous étions en train de constater Qu'il y avait déjà une adaptation du film RRR En 1996 Non mais qu'est-ce que tu fais Putain Putain quand t'appuies sur rien Et que ça revient dans le truc Mais bien évidemment Il s'agit de Ridge Racer Revolution Et pas du film d'exploitation indien Que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs Mais qu'il faudrait que je vois Parce que quand même Moi j'aime bien les trucs comme ça J'ai vu les Singam J'ai vu J'ai vu Suryavanshi aussi Et c'est J'aime beaucoup Mais du coup on va pas y jouer Tekken 2 non plus On va pas y jouer Parce que je l'ai aussi F1 J'ai pas envie Monster Truck Oh putain qu'est-ce que je me suis amusé J'avais un pote qui l'avait sur PC Monster Truck On se tapait des barres Parce que Alors je crois pas que sur PlayStation c'était possible Mais sur PC En fait tu pouvais faire Tu pouvais faire du hors-piste à l'infini C'est-à-dire que tu pouvais tracer ta route Et aller découvrir des trucs dans le décor Et on faisait que ça En fait notre but c'était pas de faire des courses N'y a rien Mais c'était vraiment On allait se promener Avec le Monster Truck Et puis on faisait des cabrioles On faisait plein de trucs Et on se tapait des barres Tu revenais pas de l'autre côté Hein Ah là là Attendez Oh là on a la vue à la première personne Ah voilà Ouh Ah c'était Voilà Le gros avantage du jeu C'est juste de pouvoir se coincer Comme ça dans des rochers Comment on fait de mes marches arrières C'est carré Le truc est vénère Le truc c'est de prendre de l'élan Voilà Et de grimper les montagnes C'est le truc le plus intéressant A faire dans le jeu Et y a un arbre Je me le prends C'est assez nerveux C'est rigolo Ah c'était un vague après quoi Oui Qu'est-ce que c'est Des barres Des vraies barres Des Raymond barres Même d'ailleurs Allez Ma grosse Non il veut pas Et c'est Surprenamment encore très jouable Même si je fais de la merde Parce que c'est le but De faire de la merde Dans ce jeu Bam Et de défoncer sa bagnole Je suis sûr que vous connaissez pas Monster Truck Monster Truck Madness Je crois que c'était même En entier le titre du jeu Oui voilà C'est Cyclope qui louche Qui le dit Oui on s'amusait vraiment Avec un rien C'est fou quand même Du moment que c'est C'est en 3D Y a des boss Ça va vite Parfait Ah merde vous pouvez pas l'enchaîner Bon celle-là faut que je prenne les gens Ah c'est une démo Chronométrée Et là t'es dégoûté T'as envie d'acheter le jeu Juste pour faire ça Dans des décors incroyables Et de trouver des easter eggs A la con Même si ça m'étonnerait Qu'il y en ait Avec un nombre incroyable De Monster Truck A déverrouiller Neuf véhicules Neuf sauvages véhicules A choisir de Bataille Contre Huit autres trucs Ah ici on a neuf Un million de polygones Sur 6 km² Voilà c'est ça le plus intéressant Ouh là là Attention Comme le mec bourré Qui a détruit l'arbre Le plus isolé du monde Je suis pas au courant Je suis au courant du mec bourré Qui a racheté Twitter Ah non Il peut pas bourrer ça Et bien sûr Bah du coup on va terminer là dessus Puisque C'était je crois L'une des meilleures démos Avec les autres Mais c'est Voilà Oui pas août 2097 Un jeu que je n'ai jamais eu Mais pourtant Qui avait l'air sympa Même si Je trouvais ça Trop smooth Comme course Je sais pas C'était un petit peu T'avais pas trop La sensation de vitesse Même si Techniquement parlant C'était assez impressionnant Les couleurs Et tout Puis bon La bande son Je vous ai pas rêvé des masses Donc les courses de vaisseau On a eu plein de trucs de course C'était l'époque Ouh On a eu des courses de hors bord On a eu des courses de jet ski On a eu des courses de vaisseau On a eu des courses de tout et n'importe quoi Vraiment Des jeux Incroyables Donc c'était un des jeux De la lancement Du lancement de la Playstation Bien sûr en 96 C'était C'était je crois Un des jeux argument C'était voilà C'était la technologie Regarde la 3D Regarde Regarde les vaisseaux C'est le futur On est pas en 96 On est en 2097 Bon alors On avait aucune conscience A ce moment là Qu'en 2097 On serait tous morts A cause du réchauffement climatique Et Et de la 3ème guerre mondiale Mais voilà Sachez qu'après ça On se On se remettra Et Et on pourra faire des choses Je fais quoi là ? Metro System Hard Ah non Easy On va jouer en easy Attendez Et on pouvait choisir le vaisseau Ah il y a le vaisseau rouge Ah celui là Il est très Il est très moyen Pas beaucoup de shield d'énergie Celui là Mais il va vite Je prends lequel Il va pas vite Mais il tourne bien Voilà on va rester Avec les trucs de base On s'en branle un petit peu Star Alors Fear c'est 0 Enfin c'est 0 Change view Discard weapon Ah oui parce que c'est un délire A la Mario Kart C'est ça Je me souviens plus Ouais c'est ça C'est ça Il y avait pas un délire Où les jeux de course C'était pour la Non il y avait un délire Où les jeux vidéo C'était pour les garçons Cela dit Il y en a qui n'en sont toujours pas revenus Mais après Moi je sais qu'à l'époque Bah jusqu'à Oh la vache Oh la vache Oh cette ambiance Ouais c'est ça Ah ouais Alors c'était super impressionnant Je trouve que ça l'est toujours Mais putain L'ambiance Je trouve que l'ambiance C'est pas là quoi Oh la la Comment on joue à ce jeu de merde Alors sachez que j'arrivais J'arrivais à arriver premier La démo Mais Là de reprendre le truc C'est super smooth On peut faire une vue intérieure Ouah c'est encore pire Ouh Voilà J'espère que vous ne souffrez pas De photosensibilité Comment ça zéro Oui Change card value Ah merde J'aurais pas du faire ça Oh la la Parce qu'en fait le truc c'est de Quand on arrive derrière quelqu'un Il faut lui tirer dessus Mais Il faut déjà arriver derrière quelqu'un On va se remettre comme ça Voilà Merde Bon ça lock auto Et ça c'est bien Par contre on peut pas faire de hors-piste Ah putain J'allais dépasser Où j'ai comment vous Au jeu de course Vu interne ou vu externe Merde Merde non Voilà Mon vaisseau Elle est pas si vite Je vais reprendre un autre Il y a de la vraie pub dans le jeu Ah ouais Ouais donc ouais Les J'ai pas fait gaffe Mais ça m'étonnerait pas On met les sponsors dans les jeux C'est logique Mais ouais Moi je sais que J'ai attendu J'ai dû attendre D'être au lycée Donc entre Dans les années 2000 Au début Tout début des années 2000 Pour rencontrer une meuf Qui joue aux jeux vidéo Parce que Avant T'avais vraiment l'impression Que c'était un loisir Destiné aux garçons Mais aussi Parce que c'était un loisir Qui était extrêmement déprécié Socialement Et que C'était genre Un truc abrutissant Pour les débiles Et que genre Les filles Ah je vous explique Le lore de l'époque Comme je l'ai connu Et que genre Les filles Elles étaient trop intelligentes Pour ça Et que Et que Blabla quoi Donc c'était plus En mode Les filles Ça joue pas aux jeux vidéo Parce que C'est pour les débiles Donc c'est un truc de garçon Parce que les garçons Sont débiles Enfin c'est comme ça Que je m'en souviens du moins Et il y avait toujours Et il y avait toujours Je me souviens que Toutes les filles Que j'ai rencontrées Avant le lycée Avant cette fameuse meuf Qui est devenue Ma meilleure amie D'ailleurs Au passage Bah Dès que tu parlais De jeux vidéo Avec une nana C'était Ah ouais Mais c'est C'est tout de suite Très dénigré Heureusement Les choses ont bien changé Et 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 l'agente féminine A pu Prendre autant de plaisir Sur les jeux vidéo Que nous en avions Mais c'est vrai Qu'à l'époque Si tu grandissais pas Avec Si t'avais pas des grands frères Ou Ou des trucs Dans le style Bah Être une gamine Et apprécier Jouer aux jeux vidéo Et tout ça Et tout Bah c'était C'était plutôt complexe Ou alors des parents Plutôt Ouvert sur la question Je sais pas quoi Bah voilà Ah on s'en sort mieux Avec celui-là Ah il y avait un raccourci Dis donc Mais après D'un autre côté Il y avait aussi Merde Ah putain Il y avait aussi On va pas le nier non plus Une espèce de De l'autre côté Chez les garçons Il y avait un truc Du genre Ah bah non Les filles Ça sait pas jouer aux vidéos Parce que les filles C'est nul Il y avait aussi ça Bien sûr Ne me faites pas dire Ce que j'ai pas dit Mais moi pour autant Ça me dérangeait pas De jouer avec des filles Parce que bah déjà J'avais deux grandes soeurs Donc ça m'arrivait De jouer Avec une de mes soeurs Très souvent A pas mal de jeux D'ailleurs Notamment sur la Super NES Et puis un peu sur la Playstation On a joué des jeux de baston aussi On a joué à plein de trucs Avec ma grande soeur Même si elle était pas Elle n'avait jamais joué Tout seule Tout seule C'était des moments Où elle s'emmerdait Et qu'elle voulait Elle me voyait jouer Et puis qu'elle voulait Faire des trucs avec moi Mais ça n'empêche Qu'elle jouait Et on s'amusait bien Avec ma cousine aussi On a pas mal joué aux jeux vidéo Mais pareil Là ses parents Ils étaient en mode Les jeux vidéo C'est pour les débiles Donc Des parents Télérama Et voilà Donc le peu de fois Que je jouais Avec ma cousine Elle s'enervait rapidement Et tout ça Et tout Donc ça avait une mauvaise influence On va dire sur elle Donc voilà Mais sinon Hormis Je vous parle de ça Quand j'étais tout gamin Entre 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 5 et Et 12 ans Du coup Mais du coup Il a fallu que j'attende Ouais Début des années 2000 Donc 16-17 ans Enfin plutôt 17 ans Pour trouver une meuf Qui joue vraiment aux jeux vidéo Qui apprécie ça Et avec qui on peut parler de ça Et tout ça Parce que Toutes les autres meufs De mes liens sociaux En dehors de la famille Du coup Avec qui je voulais Jouer aux jeux vidéo Ou j'essayais de parler De jeu vidéo Bah Ça se passait pas génial Tiens je vais essayer celui-là Enfin ça se passait même pas Du tout d'ailleurs C'est Je me prenais un peu Du déni dans la tête Perso c'est une nana Qui m'a fait découvrir Tintin au Tibet Sur Game Boy Je pense qu'elle a arrêté le jeu Vue interne c'est bien fait Ouais je vais faire une partie Vue interne Mais ouais Bien triste époque Quand même Enfin Ça a mis le temps Mais maintenant Tout le monde peut kiffer Plus ou moins équitablement On va dire Parce que bon malheureusement Il y a encore des attardés Qui Il y a encore des gens Vous vous rendez compte On peut traiter Tous ceux là Qui harcèlent Les meufs qui jouent Ou qui les dénigrent Tout ça et tout On peut les traiter De boomers Quelque part Parce que Ils ont une pensée Vachement réac Des gens des années 80 90 Les espèces de gatekeeper Du jeu vidéo C'est pour les garçons Gros débileau Smash Q Ah pardon Excusez moi Je me lâche On ne va pas juger Il faut que les gens Waouh Qu'est-ce qu'il se passe Que les gens grandissent Et mature Maturissent Chacun à leur vitesse Mais bon quand même Moi je n'en reviens pas Qu'on vive encore À une époque Où les filles qui jouent Au jeu vidéo C'est C'est caca quoi Des fois quand Quand je vois des trucs Là Du harcèlement Sur l'extremeuse Ou tout ça et tout Je me dis Mais putain mais Ils ont quel âge quoi Et puis même C'est même pas une question d'âge C'est vraiment une question De mentalité quoi C'est C'est débile Ah J'ai pris trop tôt Titi Titi J'ai pas le temps de regarder Les pubs C'était les pubs Pourquoi Titi 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 Ah Titi 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 Et ça ne fout pas la gerbe Quand même Il tourne bien ce vaisseau Ah Merde Sauf quand il va vite Il tourne bien Parce qu'il va pas vite en vrai Ah merde Putain C'est un peu C'est assez compliqué De rester droit en fait Parce qu'on joue Au D-pad Et On ne se souvient plus Comment c'était Galère De jouer Au jeu de course Au D-pad On ne se souvient plus Ah ouais Il y avait C'est du C'était des Red Bull C'est ça La pub En tant que détecteur De boomer Je valide Je dirais qu'ils ont 18-25 Ou 15-18 Ils ont 15-25 On va dire Les aéros freins Avec LR Oui bah je tourne Avec R1 et L1 Enfin bref Ça fait plaisir De se replonger Dans ce Dans ce CD de démo 1 C'était sympathique Et comment on sort J'ai fait J'ai fait start Et select C'est ce qu'il m'avait Dit En général C'est souvent ça Start et select Ou alors Les 4 boutons du dessus Et start et select Ah la la Allo dingue Donc on va Merci Pour ces fields CD de démo 1 Regardez c'est l'écriture De Jeannot De 12 ans Il a essayé de faire Les choses propres Mais c'est dégueulasse Et j'ai quand même pris Le soin Ah non Même pas J'allais dire J'ai même pas pris Non j'ai pas pris Une règle pour tracer Mais ça a été fait Au stylo plume Les contours sont faits Au stylo plume A encre bleue Et la colorisation A été fait Au crayon de couleur Nous avons du vert Nous avons du rouge Et nous avons du bleu Voilà voilà Tout